Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve de nouveau sur Pillars of Eternity 2, avec une petite séance émotions de Xhoti, qui voulait nous poser des questions et on s'était quittés là. Du coup, elle veut discuter à propos de Maya, et bien allons-y. Par où commencer ? Je crois que nous nous en tournons à merveille, trop bien même. Ok, putain mais elle ragueule, tout le groupe, c'est pas possible là. C'est très étrange, parfois quand elle est près de moi, j'ai le coeur qui va à la chamade quand elle est blessée et j'ai l'estomac qui se tord. Surtout quand elle tue quelqu'un ou quand elle rit. Bordel. Mais elle est amoureuse d'Eder, elle est amoureuse de Maya, c'est la fête. Je ne sais pas vraiment, vous pensez que je dois lui poser la question ? Parce que je pense que je devrais peut-être le faire, mais non. Il nous casse les couilles. Si tu ne demandes pas, tu ne sais jamais. Mais qu'est-ce que je fais ? Mais comment je vais passer ? Spécifiquement. On va lui dire, vas-y cache hein. De toute façon Maya, elle est plutôt cache. C'était ma bonne chance, je pense que j'en ai besoin. Ouais, j'en doute pas. C'est vrai qu'on avait la quête pour qu'elle rende ses âmes à l'Adra, on va essayer. On va voir si ça fonctionne. Alors... Préparez-vous à être témoin de l'exposé toute une vie, gardien. Je me prête à faire l'auguste travail des dieux et mener à moi seule une multitude d'âmes dans les profondeurs de elle. Elle s'y croit un peu trop quoi. Elle se frotte les mains, frappe ses paumes sur ses hanches et attrape impatiemment sa lanterne. Prête. Elle fait jouer ses épaules et craquer son cou. Bon, on va observer. Au bout d'un moment, Xothi expire lentement et sa lanterne commence à émettre des pulsations d'une lumière de plus en plus brillante. Allez, troupeaux d'âmes, transmettez mes salutations au lieu de là et renaissez vite. Bon, pas les gynac aiment toujours pas trop l'idée hein. Alors qu'elle souffre ses derniers mots, elle presse une paume contre l'escroissance cristalline. Les doigts tremblants et la lumière de sa lanterne devient aussi aveuglante qu'un feu d'artifice. De l'électricité et non de l'énergie d'âme surchargée balayée en taillant la peau de Xothi, parcourant un millier d'embranchements de veines et de capillaires, des charges ensanglant Xothi du visage au bras et plus bas encore. Elle pousse un cri semblable à un second tonnerre. Relâchez les âmes ! Je ne peux pas, gardien, je ne peux pas le faire, arrêtez-moi, je... Elle tombe à genoux ! Suante, tremblante, saignant Xothi peine à s'extraire dans la drap chargée. Alors que le retombe en arrière avec un cri, une vague d'âmes est arrachée la drap et immédiatement absorbée dans sa lanterne. La drap se fend et un fragment tombe au sol. Ah merde, c'est la loose. Bon sang d'enfant de gérons, ça fait plus mal qu'une double raclée du bâton d'Anglobe Bear. Merci à Dieu que je n'ai plus jamais à refaire ça. Ok. On a gagné un fragment de manteau de drap lumineux. Il pourrait peut-être servir à améliorer la lanterne de Xothi. Ok. Par Ghosn, je me sens, je me sens tellement... Ça va mieux ? Comment est-ce que ça n'irait pas mieux ? Je ne sais pas, parce que tu pisses le sang de partout peut-être. Je sens des picotements sous ma peau et j'ai tâché d'accomplir la volonté de Ghosn depuis que j'étais une petite fille en me blottissant dans la grange inondée de ténèbres. Je ne savais tout simplement pas que la récolte pouvait être si agréable. Regardez briller ma lanterne, gardien. Belle comme la lune des récoltes, dégoulinant d'un rouge couleur de sang. Ok. Je ne suis pas trop fan de l'idée. Ah, il y a Maya qui veut me parler. Qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'avez-vous à l'esprit ? Vous avez parlé à Aota, ce qui signifie que vous savez ce qui nous attend. Si la flotte naviguait jusqu'à lui, elle faisait feu de tous ses canons d'un coup. Je crois qu'on aura une petite chance d'égratiner son genou. Il est inarrêtable, n'est-ce pas ? Euh... Qui a dit que nous devons le stopper ? Je n'exclus pas la possibilité d'une solution improbable. C'est un nom, alors. Je suppose que reconnaître l'inévitable a un certain charme. Personne ne veut gaspiller ses efforts pour l'empêcher en vain. Pourriez-vous développer ? Ça me rappelle la première fois que j'ai tiré pour tuer. Il était là, ce capitaine pirate, à aboyer des ordres depuis le gaillard d'avant, hors de portée de tout sauf de moi. Nous étions le joueur du vent, j'ai visé sans jamais penser à atteindre ma cible, et puis j'ai eu cette intuition comme si quelqu'un me prenait moi pour cible. Un coup de canon m'a surpris. J'ai laissé le coup partir en attendant à ce qu'il rate la cible, mais il a atterri entre les deux yeux. J'ignore si c'est Berard qui m'a offert une porte brusquement, ou si c'est la Mère Céleste qui a guidé ma main, mais le désir de cet homme était de mourir. J'ai le même sentiment qu'à l'époque. Pour le pire ou le meilleur, je sais que Chaotas réussira. Le temps nous dira si le fait que Chaotas a accompli, si sa volonté est une bonne chose ou pas. Très bien. Parfait. J'ai l'impression que Palégina va commencer à sacquer personne dans le groupe. Par contre, oui, moins deux là. Ici, un gros moins parce qu'il y a de la piété. Ici, on a deux avec elle. Ici, deux avec elle. Ok, très bien. Du coup, est-ce qu'on peut améliorer la Lanterne avec le Fragment ? Aura de Batage. 3000 pièces et le machin. Plus 2 à tous les niveaux de pouvoir restauration. Plus 2 à tous les niveaux de pouvoir inspiration. Plus 1 de chaque ressource de moine par victime. Et Aura de Batage. Plus 1% de dégâts pour tous les alliés, selon la compétence de religion du porteur. Ah oui, c'est la violence. Mais je crois qu'on a pas tant de blé que ça. Donc on va se détendre. 3000 pièces, c'est pas dans nos moyens pour l'instant. Les totems, on s'en tamponne. Ok, très bien. Tout ça a été fort intéressant. On peut essayer de monter, pourquoi pas. On sait jamais s'il y a des choses fun à l'étage. Ou pas d'ailleurs. Probablement voilà, il y a le phare. Ok, il est allumé. Ah, il y a un chat. Il va ramasser le chat. Corlagone. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie, Corlagone ? 5% des dégâts d'attaque de zone d'effet. C'est pas mal ça. Et les potions et capsets de guérison du groupe sont plus efficaces. Bah ouais, on va prendre Corlagone tiens, avec nous. Allez, bienvenue. Alors on avait aussi ce truc là à prendre. Durée des effets hostiles, durée des effets bénéfiques. Est-ce que quelqu'un n'a pas de collier à tout hasard ? Toi t'as pas de collier, mais bon t'as pas vraiment d'effet. Bon, on va les mettre. Ça fera toujours des effets bénéfiques en plus. Des petits feux d'artifice, fort bien. Bon bah, redescendons. On peut rien faire d'autre, visiblement. Ok. Et bien tout ça était très instructif. J'ai envie de dire. Alors, maintenant que les Nagas se sont cassés. Qu'ils sont en train de se casser. Après qu'on en ait buté les trois quarts. Les serpents se mettent le doigt dans l'oeil s'ils pensent en avoir terminé. Elle a pas trop apprécié Maya qu'on lui impose de pas fight. D'ailleurs, est-ce qu'elle m'aime moins à cause de ça ? On va regarder un peu. Non, ça a pas fait de négatif. Très bien. Tant mieux. Allez, on va fouiller un petit peu. Vu que maintenant... Voilà. Vous avez eu une de vos discussions, c'est ça ? Lorsque le capitaine devient fleur bleue comme maintenant, l'équipage commence à se poser des questions. On va lui dire qu'Eotas se dirige vers les dents de ma grand. Ils sont obligés de recouvrir cette profondeur de roche en fusion, je ne suis pas pressé d'aller l'arrêter. Je sais que vous avez pris l'habitude d'utiliser vos capacités, mais l'enjeu semble bien plus important ici dans le feu éteint. Vous vous sentez bien ? J'ai déterminé à trouver Eotas. Nous l'avons fait de la forteresse. Voilà, ça suffit les gars. Merci de votre sollicitude. Bon. Tant plus qu'on sait maintenant qu'il a attaqué la forteresse juste parce que voilà, on lui avait piqué ses âmes. Ah ok, ici avec le grappa en fait, c'était un moyen de... C'était un moyen d'arriver ici, ok, en fait. Donc il y avait plusieurs moyens d'arriver aux phares, on les a tous utilisés plus ou moins. J'imagine qu'il devait y avoir des Nagas sur le chemin ici avant. Allez hop en avant les gars, on trace, on trace, d'ailleurs on va passer en mode rapide, histoire d'aller un peu plus vite parce que vous traînez. Voilà, pof pof pof, hein. C'est pas que j'ai pas envie de passer 100 ans à me balader, mais un peu. Hop là. On va aller jeter un oeil par là parce que du coup on a pas été. Et vu que visiblement il n'y a plus trop de combat à se faire, on sait jamais. Ok parfait, il y a un petit peu de truc à ramasser à droite à gauche. Des munitions. On est déjà plein, il nous faudra une petite bataille navale pour vider nos réserves. Ici il y a du Nagas mort, très bien. Et là on retombe ici. Alors est-ce qu'on peut aller voir le mec et lui dire que c'est fini les Nagas se sont cassés ? Est-ce qu'en mode rapide ça charge plus vite ? Pas vraiment. Ça aurait été intéressant. Alors mec ? Tu as besoin de quelque chose ? Si pas, sécurité et chiffres, je dois voir que mon travail est terminé. Non, bon bah visiblement on peut pas lui dire que c'est terminé. Il a absolument terminé son boulot. Bah écoute, termine ton boulot j'ai envie de dire. Du coup, carte. On va quand même essayer d'aller jusque là pour voir. Donc là il n'y a plus de Nagas, on est d'accord. C'est la bonne nouvelle. C'est sympa parce qu'on voit bien que l'oiseau qui ne se prend pas les genoux dans la flotte, il va vachement plus vite. Plutôt bien fait. Allez. C'est l'âge de Budan, je savais qu'ils s'enfuiraient. Euh ouais, alors on va se détendre parce que j'étais un peu planqué quoi. Regardez notre fanal, même le colosse ne l'a pas détruit. Sincèrement on ne sont pas si dur à cuire que ça quoi. Vous avez déjà commis l'erreur de sous-estimer les risques. Parce qu'il serait imprudent de la commettre à nouveau. Alors on a débloqué un nouveau succès. Compagnon déterminé. Compagnon déterminé qui dit gagner le maximum de réputation auprès d'un compagnon. Ok très bien. Nos ingénieurs rendront cet endroit imprenable. La Hazanui voudra sûrement vous remercier en personne pour votre aide. Est-ce qu'on peut la trouver ? La citadel de cuivre. On ne va pas lui dire qu'on va vers les dents de ma graine, ça ne la regarde pas. Elle ne la regarde carrément pas. Avec qui on a chopé le maximum de réputation ? Elle ? Visiblement. Bah c'est bizarre, je ne savais pas que c'était deux le maximum. Il y avait l'air d'avoir des jauges à côté. Mais bon pourquoi pas. Alors il y a un truc qu'il nous reste à faire, c'est essayer de trouver comment on peut aller taper sur les pilleurs. S'ils sont toujours là. On va aller jeter un oeil. Il y avait peut-être moyen par là, on ne peut pas traverser ici. Comment est-ce qu'on pourrait y aller ? On va aller voir déjà si on les voit. Si je clique ici. Ah, si je clique ici, le Picefinding trouve. Ah oui, on peut passer par là. C'est en bas en fait. J'avais pas fait gaffe. C'est complètement en bas. J'avais pas vu qu'il y avait une différence de niveau en fait. Bon bah du coup, on va aller voir s'ils sont toujours par là. Chef, on a de la compagnie. C'est parti les gars. Alors, on est sur du mec un peu costaud quand même. Donc on va pas faire n'impe. Hop. Mets-lui un petit coup dans sa tronche. Toi tu vas essayer de stun celui-là et ta bestiole va s'en occuper. Ici, on va lancer ça. Ici, on va lancer ça. Et après, tu vas essayer de le renverser tant qu'à faire. Hop là, une petite interruption des familles. Donc derrière, on a quoi ? On a un mage ici. Un pilleur à distance. Ok, on a quand même du peuple. Il va falloir qu'on se serve de nos compétences. Donc elle, elle s'accompte ici aussi. Là, on a notre truc qui s'est activé. Toi du coup. En attendant qu'on puisse faire mieux, ce serait cool que tu nous mettes un petit sort des familles. Allez ! Boum ! Alors, toi tu es en train de crever par contre. Ce qui est toujours une assez mauvaise idée. Coup blessant précis. Ouais, fais donc ça. Coup blessant précis, j'aime assez l'idée. Toi, est-ce que tu as moyen d'en renverser un pour gagner un petit peu de répit ? Putain ma vache ! Elle a lancé sa comp, là ! Putain, elle a lancé sa comp, quoi ! Euh, du soin. Xotis, s'il te plaît. Un soin. Voilà, merci. Suivi, si possible, d'un... Peut-être d'un coup assommant sur la gueule de lui. Ici, on va se fendre d'un aveuglement, même si on n'est pas full. Parce qu'il faut quand même s'en occuper de ces cons. Et on va essayer de se faire le mage avec... Avec notre snipeuse préférée. Ah, parce que... Ah, putain la vache. Elle a invoqué des saloperies, quoi. Des tentacules gesticulants. Euh... Ouais, il faut que tu nous mettes un coup de paralysie, toi. Euh... Xotis, du coup. Tu ne peux plus faire ton coup assommant. Donc, tu vas le faire sur celui-là. Eder. Eder, il est en plein fight. Donc, il va continuer son fight. Alors, par contre, la bestiole, du coup, est restée coincée, malheureusement. Euh... Ici. Ouais, ouais, elle va crever, elle. Euh... Est-ce que tu as une potion ? Non, il faut qu'elle lance sa paralysie. Tu peux pas lancer ta paralysie. Putain, il est en train de crever cette conne. Ah la vache. C'est la violence. Euh... Non, bah faut que tu... Toi... Mets-nous une petite bulle, là. Et merde. Trop tard. Ça fait chier. Un pilier. Défoncez-moi ces cons. Ici. Il faut qu'on les tabasse, là, les gars. Faut arrêter les conneries. Allez, à l'attaque. Qu'est-ce qui ne fait rien ? Ah merde, la bestiole est morte. J'ai pas fait gaffe. On peut la remettre... On peut la ramener à la vie. On va le faire. Euh... Toi... Si tu avais possibilité de nous lancer des trucs, là, ce serait cool. Ici, tu vas charger sur sa tronche à lui. Euh... Bah t'es pas censé ramener ta bestiole à la vie, toi. Ah putain, elle s'est pointée juste devant les racines, les piques empoisonnés, quoi. Sans déconner. Putain, les gars, vous êtes pas sérieux, quoi. Euh... Il faut qu'on finisse cette saloperie de... Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Il faut qu'on finisse cette saloperie. Avant qu'ils nous réinvoquent des merdes. On va faire un petit heal de masse. Et ici, on va faire un petit sort de ce genre-là. Alors ici, il est en train d'essayer de grab je ne sais qui, on va l'interrompre. Voilà, parfait. Ensuite, tu tapes sur celui-là, s'il te plaît. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'on a tellement peu de chance de toucher que... Pourquoi tu ne fais plus rien, toi ? Tire ! Oula ! L'enfoiré ! Euh... Toi ! S'il te plaît. Ici, il me faut un coup assommant dans sa tronche. XOTI, merci. Ok, lui il est mort, c'est parfait. Donc on va essayer de se faire celui-là, du coup. Euh... On a encore un tir blessant, machin chose. Go ! Allez, un petit coup de pistolet, s'il te plaît. Ouais, le problème des deux pistolets, c'est qu'on met tellement longtemps à recharger. C'est une catastrophe, quoi. Ok, lui il est mort. Parfait. Et d'ailleurs, tu ne tapes pas, c'est complètement con de ta part. Ici, on est plein. C'est parti. En avant, il nous faut des lames machin, là. Bon, la bestiole est à terre, c'est pas grave. Mieux vaut elle que quelqu'un d'autre. Tu vas nous refaire un petit peu d'effroi sur la tronche de cet enfoiré. Voilà. Ensuite, un aveuglement basqueux, pourquoi pas. Et du coup, ça c'est terminé, donc maintenant tu vas au pistolet. Ok, ils sont tous morts. Ils étaient violents, je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Armure de maille raffinée, masse d'armes raffinée, boucle intermédiaire raffinée. Ouais ok, on avait quand même du level. On ramasse. Ici, on a quoi de beau ? Baguette raffinée, j'aurais préféré un sceptre mais bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans le coin ? De la poudre noire, mais trempée. Et puis un petit peu de grappins, de potions et autres trucs du genre. C'est pas si mal. Il avait un style et une épée. Ok, pourquoi pas. Bon, bah, ça faisait toujours un petit peu d'XP. On a pris une autre blessure, il va être temps qu'on se repose un petit peu. Bon par contre, on était censé trouver la copine d'Eder. J'ai pas l'impression de l'avoir trouvée. C'était quoi déjà ? Le sentier lumineux ? Ouais, Elafa. C'est ça. Elle s'est installée à Azongo et on l'a pas vraiment trouvé d'Elafa quoi. Pourtant on a pas mal fouillé la zone. Pas dans la salle à manger, elle était pas là, elle était pas là. Alors peut-être qu'elle va être ailleurs, genre sur l'île. Pas dans la forteresse mais sur l'île. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose à ce niveau là. Ah, ici on a Béarn, tiens. Un mec des Otas. C'est vrai, mon ami cherche quelqu'un qui nous a-t-on dit pour aller vivre dans ce quartier. Petite dame d'environ mon âge est venue de Giroud avec son fils. Tache de rousseur, détresse, elle tape les bras, c'est apprécié. Non, cela ne me dit rien. Il trahit ni surprise ni intérêt. Nous sommes au bon endroit, tu dois le connaître à un fils d'environ ton âge. Tu dois être son fils, tu as son nez, cet âge de rousseur. Pas la peine de m'en mentir petit, je suis un ami de ta mère. Elle se cache de quelqu'un, peut-être d'un ancien amant qui lui a donné la plus belle nuit d'amour de sa vie. Euh... Ecoute mon conseil quand on voit quelqu'un comme moi, on dit tout ce qu'il veut savoir. Non, je me suis trompé. Dis-moi juste une chose, ton père, tu le connais ? Pardon, mais qui êtes-vous ? C'est un homme brave comme les animaux, c'est un compliment ça. Euh... On est des amis de ta mère. Ouais, des amis d'Alapha. J'ai connu mon père quand j'étais très jeune, c'est un homme très pieux. C'est nécessaire, si tu fâches Alapha, il faut un bondi dans ton camp pour te protéger. Nous l'avons perdu pendant les purges, ce qui est la raison pour laquelle nous avons fui jusqu'ici. Ainsi tu l'as rencontré. Ce qui veut dire que du coup c'est pas Eder son père, visiblement. Eh bien c'est bien, tu as eu un père. Où est ta mère désormais ? Nous avons beaucoup de choses à rattraper. Ma mère est avec Eotas. Ça signifie qu'elle est morte, hein. Elle est morte de la grippe, voilà. Il est possible que son âme ait emprunté un nouveau corps, mais s'il a vraiment été baigné, elle marche plutôt avec le dieu brillant. Le visage d'Eder est devenu écarlate sous son bronzage de fermier. Ses narines se dilatent à chaque fois qu'il respire. Tu nous as menti, tu disais que tu ne la connaissais pas et tu vas me faire croire ça, maintenant ? Tout doux, il a perdu sa mère. C'est drôle, on ne dirait pas à le voir. Je ne mens pas, elle est enterrée de l'autre côté de cette colline. Comment peut-elle être morte ? Ne soyez pas troublés par son décès, toutes les âmes qui marchent avec Eotas retrouvent sa chaleur et sa lumière. Eotas est venu à nous deux fois déjà. Même l'oubli ne saura ralentir sa marche. Nous n'ayons pas dû nous opposer à son apparition la première fois. Il voulait nous rallier à sa bannère. Je connais de nombreux d'Iroudon morts qui seront soulagés d'attendre ça. Nous avons été les victimes d'une querelle divine. Après avoir vu ce que nous avons vu, il est dur de croire que ces dieux ont agi dans notre intérêt. Eotas a forcé tout le monde à choisir un camp, rien de plus. Ok, on est sur un bon gros fanatique des familles. J'aurais aimé le rejoindre quand il est passé par ici, mais j'étais faible. Cela ne se reproduira plus. Il semble accorder une grande confiance à un dieu qui cause beaucoup de destruction. Mais oui. Ok, j'ai fait confiance à mon dieu pour qu'il sache ces choses-là mieux que moi. Il connait des vérités qui ne m'effleureront jamais. Ça c'est sûr. Autrefois, j'étais perdu. Je luttais contre vous lutter en ce moment. Mais les partisans du Sentier Lumineux ont rétabli ma foi en Eotas. Qui sont les partisans du Sentier Lumineux ? Ouais, ça, ça m'intéresse. Nous avons commencé en tant qu'enfants d'étoiles de l'eau, séparés les uns des autres, remettant le but de notre existence en cause. Et puis, Gardarian Bosk avait une vision d'Eotas. Bosk avait un Sentier Illuminé qui menait hors d'un abyss noir. Les mots sortent de sa bouche étrange et grossier comme si quelqu'un d'autre les y avait placés. Oh, un petit gourou des familles ! Il a vu Eotas marcher sur le Sentier. Eotas lui a demandé de marcher à ses côtés. Ce n'est pas exactement ce que j'ai vu, mais chacun a le droit d'avoir sa propre interprétation. Le dieu brillant a dit à Gardarian Bosk de rassembler une armée composée des adeptes les plus fidèles et de se préparer et les mener au combat. Alors... Sembosk a-t-il pu démontrer qu'il avait vu ses visions ? Eotas en personne est apparue dans le feu éteint, sous la forme que Gardarian Bosk avait prédite. C'est la seule preuve dont ses fidèles l'auront jamais besoin. Ok, il y a un mec qui essaie de le récupérer. Alors, on va lui demander pourquoi il a menti à propos d'Elafa. Ceux qui ne sont pas partisans peuvent nous ridiculiser et mettre notre foi à l'épreuve. Ok. Surtout nos anciennes familles et leurs proches. Nous avons appris qu'il vaut mieux rester entre nous et avec ceux qui ont l'esprit ouvert. Ah, c'est vachement ouvert comme comportement. Ce qui n'est en général pas le cas des amis et de la famille. Alors, on va lui demander si c'est qui Eotas qu'on t'affronte. Nous l'ignorons, Bosk n'a pas encore dévoyé la fin du Sentier. Mais pour les fidèles, cela ne devrait pas avoir d'importance. Comment rejoindras-tu Eotas s'il marche sous la surface de l'eau ? Ce sera un grand voyage, mais nous sommes prêts. Ok, on est sur un fanatique. Il n'a rien d'autre à demander. Oui, on peut y aller. Gamin, c'est quoi ton nom déjà ? Bearn. Ouais. Ce mec du Sentier Lumineux, Bosk, il a l'air intéressant. Y a-t-il un moyen de le rencontrer ? Il est souvent en déplacement pour recruter des fidèles, mais les partisans du Sentier Lumineux se rassemblent souvent dans le top d'Eotas à Neketaka. Je dois m'y rendre bientôt, en vérité. Vous y trouverez une membre Ogne qui initie les nouveaux partisans. Ne doute qu'elle sera ravie de vous aider. Eotas a besoin de soldats capables, même s'ils ne sont plus dans la force de l'âge. Vous devriez écouter ce qu'Ogn aura à vous dire. Cela pourrait vous parler. Adieu. Ok. Très bien, donc on a un potentiel mec à trouver. C'est quoi ce truc là ? Pro insaisissable. Un petit gourou des familles à trouver à Neketaka. Très bien. Bon bah du coup on a fini ce qu'on avait à faire à Azongo. On va juste aller jeter un oeil si on peut pas se balader un peu plus sur l'île que ça, à tout hasard. ou si on se retrouve direct dans le bateau. Vu le chargement on va être direct dans le bateau. Peut-être, peut-être pas. Oui, non. Éventuellement. Que dit-tu au jeu ? S'il te plait ? Bouge le cul. Ah bah... Il veut pas aujourd'hui. Ok. Oula. Euh... Ok. D'accord. C'est pour ça que ça chargait un peu. Donc on a la compagnie royale du feu éteint qui visiblement s'est pointée en renfort. Et qui arrive un peu après la bataille. Jonk, Kaamelott, Kaamelott, Kaamelott. Ok. Ils n'ont que des Kaamelott. Enfin ils sont quand même un petit peu nombreux je pense. Capitaine nous y ouvre. Euh... Bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois on verra ce que ces sympathiques personnes nous veulent. En espérant que ça soit pas du mal. Et euh... Bah du coup euh... Du coup on verra ce qu'il en ressort. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.